Sous-titrage Société Radio-Canada dans ma langue maternelle, donc en Innu, en disant je suis très contente de pouvoir parler de comment à quoi je réfléchis abondamment et constamment et aussi expliquer un peu peut-être ce que je perçois ou j'interprète, comment les Innu pensent le monde, et donc à partir de plusieurs idées, donc je m'assure que, bon, excusez-moi, je suis un peu stressée, donc je vais juste essayer de ne pas m'en faire j'ai dans ce qu'il y a sur la table. OK, bon, d'accord, là je suis prête. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, dans les dernières années, donc, Marie-Andrée vous l'a dit, j'ai participé au sein du mouvement Idle More dans les dernières années, ça m'a permis, et les publications m'ont permis aussi de voyager à peu près partout au travers du Québec et ailleurs, donc de faire des connexions un peu partout, et donc ça a donné qu'avec le temps, j'ai fini par absorber beaucoup d'idées de conception, de perception du monde qui sont soit différentes ou très similaires, et donc, et aussi, en ayant des mentors comme René Saint-Éloi, comme Tayaqui Alfred à l'époque, puis des femmes dans ma famille, mais aussi d'autres femmes dans d'autres communautés inno au courant des dernières années, tout ça a fini par m'habiter, mais surtout à devenir quelque chose de plus concis que j'ai voulu donc rassembler dans les dernières années, surtout à partir d'une résidence d'écriture que j'ai faite à Chicoutimi il y a deux ans, c'est surtout après, donc après avoir découvert, bon, déjà la traduction française de « Paix, pouvoir et droiture », « Manifeste autoctone » de Tayaqui Alfred, qui est un philosophe mohawk, et la poétique de la relation d'Édouard Glissant, qui est un poète et philosophe martiniquais, qui a été très remarqué, qui a fait, je ne sais pas comment expliquer ça, qui est encore de nos jours très célèbre, mais qui a fait sa marque surtout en France et à Paris, et donc, de ces, Tayaqui Alfred a verbalisé la philosophie traditionnelle iroquoise ou iroquoyenne, donc du côté des peuples qui entourent les Grands Lacs, et ça m'a beaucoup inspirée pour tenter de comprendre moi-même et surtout de verbaliser également la philosophie traditionnelle inu en des termes peut-être plus, je ne sais pas comment dire, beaucoup plus, pas scientifique, mais peut-être philosophique, dans le sens que j'ai l'impression qu'on a souvent nommé cette relation-là par des poèmes, par de la musique, par différentes manifestations plutôt artistiques, musicales, sensibles, mais on l'a rarement expliqué de la manière dont peut-être la société dominante a tendance à expliquer des éléments comme la relation au territoire, par exemple. Donc, ce que j'ai nommé finalement la politique de la relation au territoire. Ici, il y a une peinture qui me parle beaucoup, qui est une de Christy Belcourt, qui est une métisse Ojibwe d'Ontario, qui illustre souvent justement cette relation-là au territoire des Autochtones, mais surtout des femmes avec la nature, et ça par des couleurs assez vibrantes et des dessins et des illustrations assez parlantes, donc assez représentatives de cette conception-là de la relation au territoire. Et donc, je vais partir du tout début. C'est sûr que je ne prétends pas pouvoir parler complètement et exactement de la philosophie traditionnelle et non, mais ce que j'ai pu en comprendre à partir de mes apprentissages et des enseignements que j'ai reçus, je sais que, par exemple, le mode de vie, le nomadisme, a beaucoup, beaucoup influencé la perception du monde, de la perception de l'être humain dans son environnement et surtout la perception de l'être humain au milieu de toute cette relation-là avec les animaux, avec les autres êtres vivants, les végétaux, non seulement le territoire, l'environnement, la nature, la planète, mais aussi avec l'univers et donc de ça résulter aussi une perception, une certaine perception extraterrestre et intraterrestre. mais ça, je ne l'ai pas assez poussé encore, donc je n'irai pas là. Donc, à partir de là, ce que je voulais, ce que j'ai compris dans la philosophie traditionnelle innu, c'est vraiment cette relation-là au territoire qui est intrinsèque à l'environnement, mais qui est intrinsèque à l'innu lui-même. Innu, c'est là-dedans ? En tout cas, innu, simplement, le mot innu veut dire être humain et le peuple innu en lui-même se désigne en tant qu'être humain simplement en disant que nous sommes les innu, je suis innu, je suis d'abord un être humain avant tout d'être un peuple, d'être une culture, d'être une langue, d'être aussi un peuple vivant sur un territoire, je suis d'abord un être parmi tant d'autres et en relation donc avec un environnement, avec des individus et même en relation avec lui-même ou elle-même. Donc, je pense que dans l'ancien mode de vie, l'ancien mode de vie dans l'état nomade, ça a beaucoup influencé cette perception-là. Cette perception-là de la relation dans le sens que j'ai une page ça fait longtemps que je n'ai pas fait de PowerPoint donc pardonnez-moi si des fois je me parle dans mes dessins. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment loin, vous avez vu. Mais donc, le concept de mouvement a beaucoup forgé, j'imagine, la perception de l'inno dans son environnement dans le sens que ça a même influencé non seulement sa philosophie mais également sa spiritualité. La spiritualité étant une partie, un aspect de la vie inno, de l'être inno très, très importante dans le sens que la spiritualité était au quotidien le concret de la relation au territoire. La spiritualité étant constituée par exemple du tambour qui était un instrument, qui était un outil surtout qui servait à entrer en relation soit avec l'univers, l'environnement, les animaux mais surtout à placer l'inno à l'intérieur de cette relation-là et rappeler constamment à l'environnement que cette relation-là existe et que l'être humain accepte de dire oui chaque jour à cette relation que la nature lui propose. Philosophie et spiritualité traditionnelle, animisme par conséquent, je pense que nous sommes aussi de tradition animiste. L'animisme amène et intègre déjà la perception d'être en relation avec les autres êtres vivants mais surtout dans l'idée que les autres êtres vivants autour de l'être humain ont aussi une âme et une conscience et donc dans la perception que les animaux par exemple ont une âme il y a déjà une différence de la relation à la base parce que les animaux ne sont pas des êtres sans conscience ils sont aussi habités d'une énergie d'un esprit et donc nous pouvons entrer comme entre les êtres humains entre les individus nous pouvons entrer en relation avec les esprits des autres êtres vivants donc l'animisme par exemple chez les animaux l'animisme par exemple chez les inus c'est surtout une relation qui s'est c'est surtout une perception qui s'est concrétisée dans la comment dire ça c'est une notion qui s'est concrétisée surtout dans la relation avec par exemple le caribou j'ai créé un petit schéma pour expliquer clairement la notion d'interdépendance justement entre l'inus le caribou et la terre et comme je disais ce que je n'ai pas pu mettre à l'intérieur de ce petit schéma c'est que le tambour est au centre de tout ça le tambour étant lui-même constitué d'éléments du caribou donc de l'animal ce que j'ai illustré dans un autre schéma dans d'autres termes donc territoire être humain faune et flore donc je retourne à terre inu caribou en inu j'ai écrit en bas atuk shwapmeu megan atuk shwapmeu inu et ça en français ça veut dire le caribou atuk et donc le mot inu par lequel on désigne le caribou megan le nom du loup et inu donc le nom de l'être humain et non en tant qu'inu en tant qu'autochtonne etc dans le sens que ce que j'ai compris des enseignements des femmes des aînés des communautés autochtones surtout ceux qui sont restés connectés à cette relation connectés c'est drôle à dire mais connectés à cette relation là au territoire parce que avec la sédentarisation avec la colonisation la modernité on a été un peu déconnectés de cette relation de cette conscience que l'on peut être justement en relation avec l'environnement de façon très très je ne sais pas comment dire comme ça ce qu'on a oublié c'est que je vais vraiment oui c'est ça on a oublié cette relation-là que l'on entretenait donc avec les animaux et spécialement avec le caribou dans le sens que ça a été oublié les animaux se sont déplacés avec les exploitations des ressources naturelles il y a eu séparation il y a eu brisure de la relation entre la terre les inus et les caribous dans les dernières décennies dans les derniers siècles et le fait que nous soyons déconnectés de cette relation-là depuis quelque temps fait que peut-être nous-mêmes nous sommes en perte d'identité en perte de sens parce que nous excuse-moi j'ai parlé anglais pendant longtemps dans les dernières semaines donc là j'ai tendance à arrêter puis à traduire oui on a longtemps été habité par ça et comme nous nous sommes déconnectés et je pense que c'est resté emprunt dans notre métabolisme et nous avons le devoir d'y retourner parce que c'est ce qui nous a été arraché lors de la sédentarisation mais depuis les débuts de la colonisation et donc comme je dis bon le tambour est encore très central dans la culture inou peut-être que d'autres vous en ont parlé précédemment mais pour moi c'est quelque chose de très très central dans cette relation entre la terre l'inou et le caribou par exemple à la base parce que bon déjà c'est en forme de cercle et ça représente donc déjà la conception la pensée de forme peut-être circulaire de notre conception de notre place dans l'environnement mais surtout parce que tout ça est en interdépendance si si l'un des éléments de cette relation là est en déséquilibre il va avoir déséquilibre dans la relation et il va avoir déséquilibre chez les autres éléments à l'intérieur de la relation d'interdépendance et donc si l'inou lui-même par exemple l'être humain est en déséquilibre il va avoir répercussion sur le caribou si le caribou est en déséquilibre il va avoir répercussion sur le territoire et si le territoire est en déséquilibre il va avoir répercussion sur l'inou sur l'être humain et donc tout ce que monsieur le monsieur précédent comment il s'appelle j'ai oublié vous a présenté mais tout ça est justement une répercussion de façon globale de ce déséquilibre de cette rupture dans la relation qui est quand même assez pas triangulaire mais qui est quand même assez je sais pas comment dire ça trois donc entre les éléments donc pour moi à partir de la philosophie traditionnelle innu je pense que cette relation là est déjà la base et c'est ce qui explique la rupture de cette relation là explique les répercussions de ce qui se passe aujourd'hui comme crise écologique crise globale crise spirituelle etc. donc je vais y aller donc être innu humain comme je vous le disais bon à partir de ce moment-là donc l'être humain est en conscience avant la rupture d'une relation d'interdépendance avec la faune et la flore avec l'environnement et c'est que c'est important de garder l'équilibre de cette relation parce que sinon tout s'effondre la conscience de l'innu de sa relation avec le territoire additionnée à sa relation spécifique avec les caribous ont amené celui-ci à développer une perception précise du monde qui l'entoure et de sa place dans celui-ci une relation tangible le lie aux éléments sa base et sa subsistance s'il porte préjudice à l'un ou à l'autre il mourra donc je suis partie j'ai voulu vraiment m'expliquer donc cette relation-là que l'innu entretenait donc avec le caribou et l'environnement et à un moment donné je suis tombée donc sur ce monsieur-là je ne sais pas vraiment s'il est bien placé dans ma diapositive mais peut-être pas mais bon mais je vais quand même faire un petit truc sur lui puis au pire je vais me reprendre plus tard donc au travers de mon cheminement dans les dernières années donc je suis tombée sur la poétique de la relation d'Édouard Glissant Édouard Glissant donc comme je le disais a été un très grand auteur de théâtre de romans d'essais sur la poétique de la relation de poésie qui transpirait cette poétique de la relation donc cette idée que par exemple la créolisation est déjà un phénomène qui marque notre époque donc l'anthropocène dans le sens que maintenant que nous sommes tous connectés d'une certaine manière donc mettons de manière matérielle et que nous sommes même malgré les dominations qui ont traversé les derniers siècles nous sommes quand même rentrés avec nos identités propres avec nos héritages culturels en relation les uns aux autres donc comme je vous disais il y a l'être humain qui est en relation avec lui-même l'être humain qui est en relation avec les autres individus merci et l'être humain qui est en relation aussi avec son environnement et tout ça qui est en interrelation les uns avec les autres et quand j'ai entendu parler donc de la poétique de la relation d'Edouard Glissant qui lui explique donc par exemple que l'archipel des Antilles est une preuve de l'archipelisation du monde dans le sens que les cultures entrent en contact les unes aux autres et créent des métissages et de ces métissages-là naît une certaine poétique d'où provient qui sont une certaine poétique qui est une manifestation de ce que les énergies de ce que les identités de ce que les esprits de chaque individu peuvent créer en entrechoque les unes aux autres donc je reviens à la relation environnementale je l'ai appelée environnementale mais je ne savais plus comment la nommer territoire, être humain et faune et flore donc imaginez cette poétique non imaginez ce contact entre le territoire l'être humain la faune et la flore qui sont qui retournent par exemple à une relation entre entre les uns et les autres quelle poétique que ça peut former à partir de cet entrechoc de ce retour-là de l'être humain par exemple à la nature au territoire et à la conception d'un environnement avec qui il doit retourner en interdépendance bon j'ai mis des citations mais peut-être qu'on n'a pas le temps de les lire donc relation interdépendante entre l'individu et l'environnement une relation étroite et consciente est possible entre l'être humain et l'environnement l'environnement est nécessaire à l'être humain mais qu'en est-il de l'inverse ça c'est la question qu'on se pose si nous observons les cycles naturels et les chaînes alimentaires par exemple nous pourrons comprendre que l'être humain est nécessaire à l'équilibre de la planète comment l'être humain tout comme les autres êtres vivants a un rôle de régulateur des cycles et des écosystèmes sa place dans le cycle des vivants lui sied selon ses capacités motrices et sa vita contemplativa ici j'ai rajouté une notion de Hannah Arendt avec la vita activa et la vita contemplativa qui est une sorte de nouvel aspect qui a surgi de la politique de la relation au territoire après avoir lu Hannah Arendt sur justement la vie active la vie contemplative la vie productive ça fait deux ans je n'ai pas travaillé là-dessus mais ce que j'ai trouvé en fait ce que l'animisme apporte c'est justement c'est que si on y va avec les termes vita contemplativa l'être humain a cette capacité-là mais dans l'animisme on croit je pense que les animaux ont aussi cette capacité de contemplation de la nature également donc imaginer quelle sorte d'être que ça peut faire avec qui on peut entrer en contact et donc peut-être retourner à cette relation une relation est donc proposée dès le départ par l'environnement cependant si l'être humain refuse cette relation le sacré perdra son sens et l'équilibre du monde en sera affecté je parle du sacré bon je vais passer ça roue de la médecine je vais aller au sacré bon le sens du sacré ce que j'ai découvert dans mes recherches surtout en lisant Claude Lévi-Strauss dans la pensée sauvage à un moment donné il va parler d'un penseur indigène qu'il a rencontré en Amazonie et à un moment donné je ne sais plus quelle question qu'il lui pose mais quel est le sens du sacré le penseur indigène c'est drôle parce que j'ai retrouvé cette citation-là ce matin mais moi je pensais que la phrase que j'avais retenue c'était « essacré ce qui contribue à l'équilibre du monde » ce que le penseur lui explique en fait donc indigène c'est que si jamais t'enlèves un élément dans la nature qui semble ne pas avoir de sens mais que tu l'enlèves et que ça provoque l'effondrement de la planète et que ça provoque l'effondrement des écosystèmes par exemple cet élément-là est sacré parce qu'il contribue à l'équilibre du monde et de la planète et donc si mettons nous on s'enlève de cette relation-là comme on fait présentement on provoque le déséquilibre on provoque le débalancement des écosystèmes on provoque la crise écologique et si on reconsidère que nous sommes nécessaires à la planète à son équilibre à sa santé déjà là on va retourner à une autre forme de conscience et de perception de notre place dans le monde et on retournerait en fait à une certaine philosophie traditionnelle que les peuples autochtones la plupart avaient déjà comme base de philosophie comme base de spiritualité partout au travers le monde donc ici c'est des images à l'intérieur du territoire dans lesquelles je suis retournée c'est le lac où mon grand-père chassait je l'avais à peine connu mais l'été dernier j'ai pu ramener mon père ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas été à ce lac-là j'ai pu ramener mon père avec un financement que j'avais trouvé au lac de son propre père on a retrouvé des vestiges de campement mais ça m'a fait étrange de pouvoir de ne pas avoir existé à ce moment-là mais d'en avoir la conscience par l'histoire par la transmission orale et de ramener mon propre père dans son territoire d'origine dans le territoire d'origine de son propre père et donc peut-être justement on parle de relation à soi entre les individus à l'environnement mais entre les individus même si on recrée la relation intergénérationnelle et si on ramène dans la relation intergénérationnelle les savoirs de la relation au territoire on va être capable peut-être de préserver l'avenir et l'environnement par le fait même donc journal de bord images poétiques de la relation au territoire en développement parce que je n'ai pas terminé ça fait deux ans que je suis là-dessus mais je n'ai pas fini donc je vous ai juste parlé de ce que j'ai pu trouver vraiment verbaliser en les dernières années point de vue de base poétique des peuples autochtones je dis poétique parce que les langues l'onculture notre perception du monde est ultra poétique et les gens me demandent c'est nouveau la poésie chez les Inuits j'ai dit non c'était déjà notre perception de l'être humain dans son environnement et c'est ce qui par la poétique que l'on entretenait cette relation-là et donc relation poétique avec l'environnement et le territoire ce que nos cultures et les arts peuvent témoigner encore aujourd'hui entre ces territoires citoyens d'écart donc j'avais une autre idée qui s'en venait et donc ici une image qui représente assez bien cette relation-là j'irais une autre oeuvre par Christy Bécourt j'ai perdu le nom mais justement c'est une peinture à propos des aires médicinales que les femmes avec lesquelles les femmes peuvent entrer en relation pour pouvoir apporter la guérison à leur communauté et ici une citation d'Edouard Glissant par rapport à l'impact de la colonisation par rapport à cette relation au territoire la première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien aux yeux protecteurs à la communauté tutélaire mais cela n'est rien encore l'exil se supporte même quand il fout droit ici il parle de la déportation des Africains mais nous vivons quand même un certain exil ici même sur les terres que nous avons connues que nous avons aimées que nous avons entretenues pendant des millénaires et nous sommes aussi exilés de cette relation au territoire merci applaudissements applaudissements Merci.